La météo avec Breteuil Immobilier, groupe d'agence à Paris et à Londres dédié aux appartements et maisons de famille. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Il a commencé il y a 30 ans par la scène avec ses deux acolytes inconnus. Il a été réalisateur de nombreux films mais également un des comédiens comiques les plus drôles de notre époque, Didier Bourdon, le colosse de l'humour, la figure incontournable des comédies populaires à la française est en ce moment à l'affiche de la pièce Les Inséparables ici au Théâtre Héberteau et il est notre invité aujourd'hui pour un entretien exceptionnel. Tu sais ce qu'elle me propose cette conne de Célia ? Eh non ! De venir s'installer ici avec moi. C'est pas vrai ! C'est pour nous bichonner, voilà. Me faire couler les bains chauds, créer une atmosphère feng shui, me concocter des menus diététiques matin, midi et soir. Non mais qu'est-ce qu'elle est conne ! Sa dernière maroc c'est de me faire bouffer bio, même suprimer le gluten. Bonjour Didier Bourdon ! Bonjour ! Est-ce que ça va bien ? Vous savez qu'on est ravis de vous retrouver enfin sur une scène de théâtre ? Oui, moi aussi ! Donc tout va bien ? Tout va bien, bien sûr, le théâtre, il y a toujours un trac supplémentaire. Mais c'est ce qu'on aime aussi. Alors quelle rentrée quand même pour vous ! Le triomphe au cinéma de Garda Terné, ici on est au Théâtre Héberteau, puisque vous êtes à l'affiche des Inséparables, aux côtés de Valéry Carcenti et Thierry Frémont, une mise en scène de la Distas Chola. Quelle affiche ? Oui, alors c'est vrai que ça fait depuis un petit bout de temps avec Valéry qu'on voulait donc monter sur scène avec cette pièce. C'est elle qui d'ailleurs me l'a présentée, me l'a fait lire. Deux auteurs, Stéphane Archinard et François Prévost-Légony. Qui marche très fort, Amitié sincère. Et c'est vrai que la pièce est magnifique, bon on en reparlera. Et donc tout ça pour dire que voilà, on a décidé de démarrer en janvier 2018, parce que moi je ne peux pas faire un cinéma et un théâtre en même temps, donc à un moment donné, bon voilà, il faut prendre une décision et donc reculer les autres projets. Mais c'est un vrai plaisir parce que le théâtre, voilà, c'est rare. Ça veut dire que pendant six mois, vous n'allez pas faire de cinéma là ? Non, 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 je ne vais pas pouvoir. D'accord. Justement, c'est inséparable, c'est pas des perroquets. Vous incarnez donc le célèbre peintre, en pleine crise existentielle, en plein manque d'inspiration, un peu en dépression ? Un peu en dépression, bien sûr, alors il est peintre, mais ça représente l'homme, voilà, la crise existentielle. Voilà, un personnage très auto-centré, c'est un personnage dans lequel beaucoup de gens peuvent se reconnaître, même s'il est bien évidemment un petit peu, c'est un monstre dans tous les sens du terme. Un peintre qui voit tout en noir, en gros. Ah, là, il voit tout en noir, même s'il fait des bleus magnifiques et tout, parce qu'il a perdu sa mère, enfin, on ne va pas tout raconter. Mais c'est ça, c'est un homme qui est en crise existentielle. Alors, pour la petite histoire, au début de la pièce, on est dans un décor, cet homme a hérité d'un très très bel atelier d'artistes en plein Montparnasse, par une femme qu'il ne le connaît pas. Et donc, ça lui fait plaisir, parce qu'il se dit, tiens, voilà une femme qui va peut-être me redonner envie de peindre, mais bon, c'est plus compliqué que ça. Alors, c'est quoi ? C'est une comédie ? C'est un drame ? Alors, c'est ça qui me plaît. Alors, c'est une pièce très sensuelle, c'est-à-dire on rit beaucoup, et puis quand on pleure, c'est pas… Voilà, vous nous rassurez, on rigole bien. Ah oui, oui, c'est ça qui me plaît. C'est de passer… voilà, il y a… Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à Guy Trip, au moment, à Du Vaudville d'aujourd'hui. Il y a des situations très cocasses avec ma fille. Et c'est ça qui me plaît énormément dans le théâtre, c'est de pouvoir passer, bien sûr, d'une couleur à l'autre. Mais de toute façon… avec différents films, et là, vous le faites dans la même pièce. Dans la même pièce, mais même les parties un petit peu plus dures sont des parties vraiment très vivantes, c'est-à-dire, c'est très sensuel, c'est de chair et de sang. Non, mais je te somme de changer de corps immédiatement ! Ah, tu me sors ? Moi, tu me sors ? Oui, je te somme, toi, Sacha Krebnikoff. Et non seulement je te somme, mais je t'intime, je t'assigne, je te contrats. Attention ! Je te mets en demeure, je te menace ! Eh bien, si tu me menaces, moi, je m'en vais ! Alors, il y a quelques semaines, Didier Bourdon, je recevais Francis Huster, il disait que sa plus grande admiration, il l'avouait avant tout aux comédiens comiques. Justement, vous qui avez essayé tous les genres, est-ce que finalement, le plus dur, c'est pas encore de faire rire ? Non, mais je sais que, je le dis souvent, j'ai eu la chance de tourner avec Ridley Scott, et le premier rendez-vous que j'ai eu avec lui, on parlait anglais, et puis il me dit, ce qui est plus difficile, c'est la comédie. Et moi, je dis, quand même, Blade Runner et tout, et puis il me dit, non, comédie. Ah, une question un peu d'actualité, je me souviens qu'en 2006, vous sortiez une chanson sur la liberté d'expression, qui s'appelait « On peut plus rien dire », « On peut plus P-E-U, P-L-U », 13 ans plus tard, ça s'arrange pas ? Ben non, d'ailleurs, les gens sont surpris dans les émissions, ils me la repassent, ils me disent, elle a 2-3 ans, je me sens, non, il y a 10 ans. Elle a 13 ans. Ben non, ça s'arrange pas, mais c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a beaucoup de médias, donc trop de médias tuent les médias, donc comme… Et les réseaux sociaux, vous n'êtes pas très réseaux sociaux, vous ? Non, mais ce que j'avais remarqué, par exemple, pour les hommes politiques, déjà à l'époque, les inconnus ont joué le côté la langue de bois, mais aujourd'hui, j'imagine que quand on a une responsabilité, on fait attention, même si on est au fin fond d'un village, il suffit que quelqu'un vous prenne avec un iPhone, et puis ça peut être relayé. Donc ça crée une sorte de… C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde est devenu paparazzi, du coup, oui. Ben voilà, et bon, à l'époque, sans vouloir forcément faire des marivaudages, mais enfin, on était bien tranquille quand on était… C'était plus Bénard. Tandis que là, aujourd'hui, on ne peut plus dire, il n'y a pas de réseau. Avant de chercher Voici et Closer, maintenant, vous vous dites, n'importe qui est un paparazzi potentiel. Dédier Bourdon, on va parler un petit peu de Paris, puisqu'on est sur BFM Paris. Vous êtes Algérois de naissance, parisien d'adoption. Paris, vous êtes définitivement installé en 82, au moment où il y avait le Théâtre de Bouvard qui allait commencer. Comment s'est passée votre première rencontre avec Paris ? Vos premiers souvenirs ? Est-ce que c'était des bons souvenirs, déjà ? J'ai un souvenir magnifique. Maintenant, d'ailleurs, j'habite à Montmartre, de ma mère nous amenant dans le funiculaire. Et ça, c'est des choses où on était vraiment dans une ville… Vraiment, j'avais l'impression d'être dans une très, très, très grande ville. Avec ce côté un peu attirant et en même temps qui faisait peur, on était bien content de rentrer dans notre province. Alors, c'est 35 dernières années, parce que c'était déjà il y a 35 ans. Comment vous trouvez l'évolution de Paris ? Vous êtes toujours émerveilleux aujourd'hui ? C'est toujours merveilleux. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme beaucoup de gens, puis c'est l'âge, dès que je peux partir, ça me fait plaisir, parce que c'est quand même une ville stressante. Et c'est une ville, à mon avis, qui, comme toutes les grandes villes, je pense que New York, c'est un petit peu pareil. Dans Samafam, j'ai un peu découvert les États-Unis. Ce sont des villes, voilà, qui vous prennent tellement que de temps en temps, partir, ça fait du bien aussi. – Vous vous trouvez comment le Parisien ? Il est fatigant ? Il est énervant ? Il est énervé ? Il est touchant ? – Joker ! – C'est toujours le bon fond de province qui revient. Il est un peu chiant quand même. – Il est un peu chiant, quand même. Comme disait une bulle, pour un journal, le Parisien vaut mieux l'avoir en journal. – Oui, oui, exactement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de mélange, je pense. L'autre fois, j'ai pris un taxi où vraiment le type a 82 ans, un mec formidable, alors vraiment, il a l'accent Louche-Ébemme et tout. Bon, ça a disparu un petit peu, ça. – Didier Bourdon, c'est le moment où Mathieu Villaine vient nous rejoindre, car il a lui aussi quelques questions, un peu plus confessions à vous poser. – Allons-y. – Je vais donner sa petite chance au petit bloc russe, que je vais rajouter à ta petite pointe de rouge. – Oh ! Oh, c'est dément ! Sais-tu quand ? En mélangeant le bleu et le rouge, on obtient un très joli violet, regarde ! – Quand je te disais que c'était magique ! – Très, enfin… – Bonjour, Didier Bourdon. – Bonjour. – Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un cap dans la carrière de Didier Bourdon en 2017 ? Est-ce que vous voyez à quoi je fais référence ? – Non. – J'arrive chérie, j'arrive chérie. Il paraît que vous en rêviez depuis des années, la première scène de nu de votre carrière. – Oh là là, ah oui, j'arrive chérie, ah oui, d'accord. Ah ben oui, en plus, c'était pas vraiment prévu. Là, Alexandra Leclerc, elle m'a fait un coup de femme, vous savez, avec le char, j'ai dit « bon, mais j'y vais ». Bon, j'étais nu sur le plateau, mais pas à l'écran, hein, donc… – Ah si ? – Oui, il l'a vu, lui. – Je ne l'ai pas vu, moi. Je sais qu'Hélène Vincent ne s'en est pas remise. Je ne sais pas, oui, bon, c'est comme ça. – Alors, le rire pour Didier Bourdon, vous dites « c'est un contrepoison, rire et faire rire embellit ma vie ». Et vous, qu'est-ce qui vous fait rire, Didier Bourdon ? – Il peut y avoir un rire d'apéritif, il peut y avoir un rire de plats de consistance, un rire de dessert. Ça peut être une chose un peu plus frivole, une chose plus profonde. – Alors, la cerise sur le gâteau ? – La cerise sur le gâteau… Des situations un peu tragiques, ici, les personnages sont ridicules et pathétiques, ça fait rire. – Le pathétique, alors, on pourrait dire ça. – Le pathétique, moi, je crois que ça me fait beaucoup rire. – Le rôle de Stéphanie de Monaco, effectivement, quand elle est pathétique. – Je la défends quand même, mais c'est vrai, vous avez entièrement raison. – Parce qu'à côté de ça, on dit de vous que vous êtes un peu mélancolique. – Oui, c'est vrai. – Vous êtes un mélancolique. – Oui, comme beaucoup d'artistes, je m'appelle Bourdon, donc ça doit peut-être pas être… – J'allais vous dire, vous parliez de vos gros coups de blouse, qu'est-ce qui vous fout, le Bourdon, justement ? – C'est ça, oui, il y a de ça, oui, oui. – Qu'est-ce qui vous… – De toujours, je ne sais pas. – C'est comme ça, j'ai des crises un peu moins fortes avec la maturité, même si aujourd'hui, j'ai des petits soucis privés de ma maman, tout ça. Voilà, c'est des moments difficiles dans la vie, mais même jeune, j'avais des coups de blouse. – Puis il faut qu'on vous laisse tranquille, en plus, c'est pareil, des fois… – Non, avant, moi, maintenant. Maintenant, je suis beaucoup moins sombre. Avant, j'avais des amplitudes, un petit peu, dont je souffrais en premier, d'enthousiasme, et puis d'un seul coup, comme beaucoup d'artistes, certainement aussi, comme beaucoup de gens en général. – Alors, un autre artiste que nous recevions il y a quelques semaines, quelqu'un que vous connaissez bien, et à qui je posais cette question ? Je vous laisse regarder, on en parle juste après. J'ai l'impression que vous êtes celui qui a le plus envie que le groupe se reforme, je me trompe ? – On est deux, il y a Didier et Pascal. – Didier et Pascal. – Voilà. – Donc on a la réponse, vous en seriez avec Pascal, mais ça coince avec Bernard. – Oui, c'est ça, c'est-à-dire que Bernard, c'est pas qu'il veuille pas. Peut-être qu'il a peur aussi un petit peu de la nostalgie aussi, parce que Bernard, sous ses dehors, plus distant, c'est quelqu'un de très très sensible. Mais je l'avoue que moi aussi, je le partagerais, cette peur. Mais il me connaît, je sais qu'à partir du moment où on sera ensemble, on irait. Pascal, c'est peut-être le plus courageux là-dessus. – Bon, tu optes définitivement pour un portrait ? – Oui. – Tu préfères pas t'orienter vers une petite nature morte ? Une petite pomme, une orange, une banane ? – Mon portrait, papa, définitivement, ardemment. – Le cacaouet. – Mon portrait ! – J'ai bien peur que je suis énergé par l'émotion, le père ne supplant le pain. – Merci Didier Bourdon. Je rappelle que vous êtes à l'affiche des Inséparables de Stéphane Archinard et François Prévost-Légony. C'est ici, au Théâtre Héberto. Vous êtes aux côtés de Valérie Carsanti et de Thierry Frémont, entre autres, évidemment. Merci beaucoup. – Je vous remercie, parce que vous êtes un passionné de théâtre et ça fait vraiment plaisir, j'aime bien vous voir à la télé. – C'est vrai, merci beaucoup. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501